Putain, incroyable, je me le remets, c'est un truc de fou, les rimes, oh putain il y a la prod, je m'attendais pas à ça Avec masqué Hey, salam alaikum, mes très chers abonnés, on se retrouve les amis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo La vidéo d'aujourd'hui sera une action sur comment faire du Free Score Leon, la vidéo de masqué, oui Est-ce que c'est hier à une heure du matin, un truc comme ça frère Et je l'avais pas vu mais dès que je me suis levé ce matin, il y a du monde qui est venu sur Insta Qui m'a dit de faire la action et j'étais obligé de réagir frère, c'est pas comment faire du Travis Scott, tu vois, limite on s'en fout Mais là c'est du Free Score Leon frère, 6-6-7 équipe, tu vois ce que je veux dire, la secte En plus de la miniature, il a mis des trucs de la sec, de le complot, laisse tomber On verra tout dans la vidéo, j'espère qu'il va bien expliquer, j'espère que ça va être cool J'espère qu'on va kiffer et, 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 à ce qu'il paraît, à ce qu'il paraît Ah vous m'avez spoilé, voilà vous avez pas le droit, vous êtes des chiens quand même Ils m'ont dit qu'il y aura une petite présence de Freeze, c'est tout ce qu'on m'a dit On m'a dit qu'il y a une petite présence de Freeze avec un petit freestyle J'ai vu ce message, j'ai quitté la discussion, tu vois J'ai pu ouvrir Instagram jusqu'à, je suis venu faire la vidéo, tu sais Parce que ça se peut, il va me raconter toute la vidéo Et ça n'a rien que sur la réaction, mec, voilà, tu vois Bref, donc Freeze, il est dans la vidéo, quand au début, à la fin, j'en sais rien Est-ce qu'il va nous faire un freestyle avec masqué, j'en sais rien On va voir ça les amis, c'est parti, juste avant qu'on commence Si tu n'es pas abonné encore, fais pas le crasseur, abonne-toi, active la cloche, tu vois ce que je veux dire Mets-moi un petit like, mets-moi un bon commentaire et let's fucking go Putain, qu'est-ce que ça faisait longtemps 11 septembre 2020, le plan est mis à exécution La bombe et les meufs est larguée sur le rap français Benchstein assassine, 808, polémique Il en fallait pas plus pour que le rap français perde son slip Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de te revoir Non, toi je te permets pas par contre Sucez, ok, mais en silence, s'il vous plaît, monsieur Bref, ce 11 septembre 2020 et restera à tout jamais un moment historique dans l'histoire du rap français En effet, cette date marque l'avènement d'un roi Enfant du bled, mais aussi d'internet que beaucoup d'entre nous voyaient finir sans couronne De par sa proposition musicale unique et sans concession Je sais pas pour vous, mais personnellement j'ai ressenti le succès de cet album comme un coup d'état Une invasion C'est comme si le trône des charts avait été pris de force Grâce notamment à une fanbase prêt à tout donner pour le 667 Des partisans plus modérés, mais aussi des opposants Un public polarisé à l'image de l'ambiance générale qui reine sur internet Mais ça, c'est un débat parallèle On est pas là pour parler de ça L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on a enfin la preuve Qu'internet, c'est pas des lols Et la menace fantôme a mis le premier coup de pelle Qui, je l'espère, enterrera définitivement l'expression Rappeur de Twitter, rappeur de YouTube Ainsi que tous les autres significatifs dénigrant toute proposition artistique Rappeur de Twitter, rappeur de YouTube Et comme il a dit Bouba, rappeur de radio, frère Rappeur qui chante à Carrefour Ouais, faut pas l'oublier, ça aussi Bon, eux, ils se font le plus d'argent Les rappeurs de Carrefour, de Skyrock et tout Pas de Skyrock parce qu'il va chez Skyrock Skyrock parce qu'il passe dans la radio tout le temps Bref, tu as compris ce que je veux dire Tu vois de qui je parle Bref, laisse tomber Frisco Leon Il y avait que le truc de Alpha One Le train qui est rentré Et Frisraël, je crois Ou je sais plus si c'était quels sont Mais voilà, vite fait, après l'an sorti Parce qu'il y avait la polémique Bref Mais t'as qu'on est les bails, chacun Rêve de Balivernes, il est l'heure pour nous De troquer toutes ces discussions de comptoir Pour nos meilleures théories du complot Sortez les flacons de sirop pour l'atout Vos plus grosses briques de XOF Et puis c'est l'exemple de Mars Pour voir s'il n'y a pas des pyramides cachées quelque part Car ce dixième épisode de La Recette Sera consacré à l'artiste Qui est derrière le titre éponyme du générique De cette émission Je parle bien évidemment de Frise Corleone Ça tombe bien, générique La MS LDO Je l'ai vu 6-7 Donc Issa Lorenzo Giacate Équ'est Frise Corleone Est un rappeur franco-italiano-sénégalais Et je vais m'arrêter là Pour les présentations Pour la simple et bonne raison Qu'absolument tout le monde sait Qui est Frise Corleone Il a été analysé, suranalysé A tel point que je ne sais même pas Si cette vidéo va servir à quelque chose C'est vrai Il y a un point sur lequel Je suis obligé d'intervenir Il m'a parlé de la polémique Yes Enfin l'anéantissement de Mosquée Alhamdunillah Alors on risque de te décevoir Non, c'est mort Je ne vais pas relancer une polémique Qui est plus d'actualité T'es sérieux là ? D'autant plus qu'il y a plein de personnes Qui ont déjà décortiqué le sujet Sous tous ces aspects Et je ne ferai jamais mieux Non, confirmé, c'est mort Je disais donc Il y a un truc Bon, minoritaire certes Mais qu'on reproche quand même à Frise C'est le fait qu'il soit devenu Un peu trop ouvert au niveau des featuring Et ça Moi je ne suis pas d'accord avec ça En effet, selon certains experts Diplômés par la très précise University of Twitter Cette ouverture ne lui ressemblerait pas du tout Et mettrait à mal ses qualités Artistiques Ah parce que maintenant Être un dame C'est devenu une qualité artistique Ok, je n'étais pas au courant Il n'y a aucune idée frère Mais en tout cas ce qui est sûr C'est que c'est à cause de ce genre de mentalité Qu'il n'y avait pas à manger Pour tout le monde dans le rap avant Il a fait jusque là Bah ils sont putains de cohéros T'es mal attraquer ce frère Donc c'est bon les frères Cassez pas les couilles Avec ces histoires de featuring C'est pas comme s'il essayait de gratter En fond de sa sème En fitant Ayana Kamoura Ou Marboa Loot Non Non Tu m'as ramené Faut à suivre Et toi tu dégueules Et toi tu dégueules On t'as jamais Tu bois tu sens comme les couilles Et le bonhomme est mort Et il me donne Il veut les gens des gosses De mon téléphone C'est ce que tu as Toujours connecté comme Télécom J'ai plus de réseaux Que 4 téléphones Bref cette intro était un peu lourde Mais j'ai quand même dit Ce que j'avais à dire Il est l'heure pour nous De passer en cuisine Let's go Pour le chapitre 1 Le personnage Ce qui est ouf chez Freeze Corline C'est que cet aspect mystérieux Cryptique Qu'on retrouve souvent dans sa musique Bah il se matérialise Physiquement chez lui Je dis ça parce que J'ai déjà vu des tweets Circulant à son sujet Où ça disait normal Qu'il était trop à l'aise Avec le fait de prononcer Le N-word Freeze Corleone J'ai pas compris En vrai on peut même pas en vouloir A ces gens là Parce que Shenzhen Il appartient à une catégorie De personnes très spécifiques Qui déclenche souvent Ce genre d'incompréhension Chez les gens Je les appelle les M&M's Ou métiches mystères J'ai conscience que c'est encore Une catégorie foireuse Que j'ai inventé Mais je suis désolé les gars Regardez-le Il a une tête à s'appeler Kader, Suleiman et Jessie En même temps C'est pas normal Je vous jure La première fois que je suis tombé Sur un visuel de Freeze Je me suis dit Mais il est quoi Marocain, Antillais, Malgache Roommate, imposteur Je cherche encore Me fais pas regretter T'avoir ramené toi Bref Une fois que vous avez Votre métisse mystère Pour le style C'est très très simple Vous lui mettez un dourette Sur la tête Et des habits Que vous aurez trouvé En tapant Habit homme Sur Amazon Non voilà t'es un bâtard Ah non je te permets pas Car comme l'a dit Un grand philosophe un jour Freeze Corleone Au revoir les fachels Nous on passe non Et ça Freeze Corleone Il l'a très très bien compris Il est là pour râper Pas pour défiler Ah ouais j'avoue Ça lui réussirait pas du tout D'être un high beast Putain t'es mal à dinguerie Ah t'as vu Je t'ai dit gros Que ça passait pas Enlève ça gros La tête de ma mère On dirait qu'il ne croit plus en dieu Mes yeux n'oublieront jamais Le bass Il y a un truc particulier Qui revient assez souvent Dans les instruments Freeze Corleone Les instruments C'est la plupart 90% par flemme Et à chaque fois C'est pas de la zumba C'est ça qu'il faut retenir C'est cet aspect cinématique Qu'on peut retrouver Dans ces mélodies Et par cinématique J'entends bien sûr Quelque chose de pas mal dramatique Faut que ça nous inspire le doute La suspicion La peur En gros si on peut pas utiliser Votre mélodie comme musique de fond Dans une vidéo du style Le gouvernement veut supprimer Cette vidéo Donc de percer vous C'est que vous êtes pas dans le truc Nous ce qu'on veut C'est un complot type beat T'as tout compris beau gosse Et y'a rien de mieux Pour faire un complot type beat Que de s'en plaît La musique complotiste Par excellence Je parle bien évidemment De la bonne son du film Ritiem For a dream Ah tu mets cette musique en fond Tu peux me faire croire A n'importe quel mensonge Même que la terre est ronde On va saupoudrer notre instrument Avec 2-3 éléments Par-ci par-là Histoire d'ajouter un peu plus De suspicion Un seul triangle Une fois qu'on a notre mélodie complotiste Pour les percussions C'est open bar Vous choisissez Trap classique Drill Au choix Je connais la drill Jacob Mais dis-moi tout mon petit masgui C'est quoi la drill La drill ou drill music Est un genre de musique apparue Ah je rigole je rigole le frère C'est bon je sais ce que c'est que la drill S'il te plaît je t'en supplie Pas toi Drill 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 Tout le temps drill Partout drill C'est quoi la prochaine Ryan Drill Fever c'est ça C'est ça que vous voulez Je peux continuer Oh putain Comment il Oh putain Je suis choqué frère Comment il connaît cette musique Du rail algérien Il a mélangé avec de la drill Mais comment il a pu faire ça frère C'est dingue Il y a encore des choses à dire J'ai fini On a notre instru Passons aux lyrics maintenant Lyrics C'est très explicite ce qu'il dit Il y a quatre étapes que vous devez impérativement respecter Et qu'est-ce qui se passe Jacob Désolé de te déranger Je me disais que peut-être t'as vu Vu que ça fait longtemps que je suis pas sur la chaîne Il y a moyen que tu me laisses faire le dernier chapitre À ta place C'est quoi ? Vas-y Dis-moi là Bah oui frère Ça fait deux ans que je te séquestre dans ma cave T'as tout le monde qui m'insulte pour savoir où t'es C'est quoi ? Fais-toi plaisir C'est un chronique Tu n'as peut-être que ma mère T'aurais jamais dû accepter Générique Masterclass Masterclass Bonjour à tous Et bienvenue dans Masterclass Jacob L'émission qu'on préfère déjà tous à la recette C'est parti Aujourd'hui dans Masterclass Jacob Je vous apprends comment écrire des punchlines à la Frise Corleone En seulement une étape Et oui tu m'as très bien entendu Seulement une étape T'es choqué ? Non t'es pas choqué Là t'es choqué Restons sans trépétasse Comme l'a très bien expliqué notre ami Zifu Et c'est d'ailleurs l'une des rares choses pertinentes Qui soit sortie de sa bouche dans cette vidéo Frise Corleone n'est rien d'autre qu'un enfant d'internet Mais j'irai plus loin J'ai une théorie selon laquelle Frise Corleone ne serait rien d'autre Qu'un historique YouTube Vivant En effet Quand ce dernier kick On a l'impression qu'il ne rape rien d'autre que son historique YouTube Ce qui expliquerait l'agencement chaotique Mais cohérent de toutes ces punchlines Prove à l'appui Donc tout ce que vous avez à faire C'est sortir votre historique YouTube Voilà le mien Et là vous allez me dire Oui mais maître Parce que c'est comme ça que vous m'appelez Quel est le rapport entre une vidéo sur les contrats dans le rap Et une compilation de Super Smash Bros ? Et bien figure-toi que je vais te répondre Tout ce dont tu as besoin C'est un peu de patience Et de fermer ta gueule Donc Des vidéos sur les contrats du rap Ça parle de quoi ? Contrats Master Pourcentage Qu'est-ce qu'il y a dans Smash Bros ? Des pourcentages aussi Une technique assez efficace dans Super Smash Bros Pour tuer son adversaire S'appelle le Spike Qui permet de tuer son adversaire Un très bas pourcentage Hum Est-ce que ça sentirait pas la punchline de ouf ça ? Contrats Master Et je négocie là les pourcentages Rien que j'les Spike qui finissent dans la Blast Zone Même avec très peu de pourcentages Exposions Bon On suit ce procédé pour tout le reste des vidéos Et c'est bon Maintenant qu'on a toutes nos instructions Il est temps de faire un exercice pratique Instrumental Décor s'il vous plaît Corleone 4K Con Q 3GP Conce plus d'essence que 3GT SEO les lettres Faut des brics couleur RGB Contrats Master Et je négocie là les pourcentages Rien que j'les Spike qui finissent dans la Blast Zone Même avec très peu de pourcentages Corleone Dans le moi ils sont tous silencieux comme chute Je mets le joystick à l'ESD Que j'ai claqué le but C'est que du l'un Tous les jours fuck nos blattes M'en bas les coudes des certifs et des plaques J'aurais fait le tour de la terre si elle était pas plate Pétasse Équipe Explosion Masterclass Masterclass Et t'es pas mal en vrai Mais pourquoi je me prive de toi ? Qu'est-ce que tu veux ? On aime me détester Bon on a notre métisse mystère Notre complot type beat Ainsi que nos lyrics Vous connaissez la chanson Et ça faisait très longtemps Qu'on l'avait pas chanté ensemble Au fourneau Non pas lui quand même Lui il imite très bien Freeze Lui il y a pas mal en vrai Lui il y a pas mal en vrai Lui il y a pas mal en vrai Il a tué l'imitateur Il a tué l'imitateur Équipe Équipe Allez un petit freestyle Je suis sûr que ça va être bien Putain Incroyable Je me le remets C'est un truc de fou Les rimes Oh putain Il a la prod Je m'attendais pas à ça Avec masqué Tu veux la sec pétasse Faut casquette C'est ce tableau Je fais les travaux casquette Et je mets les trois points Comme au basket J'avance C'est la revanche T'es plus d'os Rap je s'en fais Je fais des dosses Au dieu de près Que je fais des dosses Con cul Mini Car l'heure Bouleur Tout terrain Équipe Équipe Incroyable La vidéo elle est finie J'ai kiffé Oh prise Il a débarqué Il a dit quoi Tu as cru vraiment Que j'allais te donner la recette T'es fou toi Bref Les rimes tu connais La vidéo elle était tapin bien J'ai kiffé mec C'est le plus important A la fin Je m'attendais pas du tout Je me suis dit On va se taper un petit truc Imitateur Comme il a fait la dernière fois Avec le mec là Qui a fait Damso featuring Et si Damso fait featuring Avec Freeze Voilà j'avais déjà réagi à ça Et du coup D'un coup il est là Freeze pour de vrai Banks Il est là Il a fait son freestyle J'ai kiffé Bref même Quand il a parlé Sur la vidéo De la recette L'airix Le beat Et Ce que ça donne au final Le mélanger Et le personnage aussi Bah voilà C'est très très bien Dit On va dire Bon Il a pas dit beaucoup de choses Genre il est pas rentré Beaucoup dans des détails Et comme il a dit Ces détails Ils ont déjà été dits Par le règlement Quand il a fait l'analyse Ou par d'autres Youtubers Quand on fait des analyses Sur Freeze Auparavant Donc voilà La vidéo elle est réussie Pour moi Elle est incroyable Il a très très bien Conclu avec Freeze Si on doit noter ça Vous voulez toujours une note Bah je vais donner C'est un 9 sur 10 C'était ma action d'aujourd'hui J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas Sans repas De liker De s'abonner Et d'activer la cloche Je vous dis la prochaine fois Prenez soin de vos amis Fins Bye Thanks J'ai baissé la vitre Rassuré l'ami J'ai changé de vie J'ai changé de vie Y'a rien qui est acquis Des fois t'es l'abîme Tu perds c'est la vie Tu perds c'est la vie Les caméras fument Mais j'ai pas envie Dévoiler ma vie Dévoiler ma vie J'ai changé d'avis Pour changer l'avenir Des années à vivre